Sous-titrage Société Radio-Canada La prochaine catastrophe qui arrive, le prochain complot d'Ursula et Albert Bourla Ah oui, 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 je l'ai dit hier sur les réseaux Chercher à qui profite le crime Ça fait je sais pas combien de temps que je sois de plus torsain Il faut rendre la parole au peuple, le peuple c'est le souverain Il faut arrêter de baisser les bras en disant que tout est terminé Retrouvons la volonté, retrouvons l'intelligence Imaginons the people Et pour ce corps à corps aujourd'hui Je suis très heureuse de recevoir mon couple de médecins préférés Le docteur, les docteurs de l'épine Docteur Nicole de l'épine Et docteur Gérard de l'épine Bonjour à vous deux Bonjour, bonsoir Prémence Merci de sonner le taux de sein Pour le sujet dont on va parler, c'est majeur Et voilà, je vais rappeler évidemment Vous venez pour nous parler de dysphorie de genre Et on va prendre le temps de dire Non seulement ce que c'est, mais quels sont les dangers Et quels sont les arnaques C'est très important Et c'est pour ça qu'aujourd'hui Et avec ce livre, vous avez décidé de sonner le toxin Dysphorie de genre, c'est votre livre aux éditions fauves Hormones, chirurgie, transformation, risque Et dérive de la transformation de genre Chez les enfants et les adolescents Puisqu'on le voit, oui, on le voit de plus en plus arriver De plus en plus même promu sur les réseaux sociaux On en parle même dans les écoles Promu par une certaine circulaire Circulaire Blanquer Donc tout ça, on va en parler D'abord, je vais quand même rappeler à nos auditeurs Qui vous êtes, docteur Nicole Delépine Vous êtes pédiatre, oncologue, ancien chef de service En cancérologie pédiatrique à l'assistance publique Hôpitaux de Paris Et puis, vous avez écrit de nombreux livres Avec votre mari Gérard Delépine Chirurgien orthopédiste L'un des précurseurs de la chirurgie conservatrice Et dans la pose de prothèses Et reconnu dans le monde entier Pour ses travaux depuis 20 ans Alors, vous aviez Et on vous avait reçu pour de nombreux sujets Mais notamment celui du confinement aveugle Celui des vaccins Et aujourd'hui, donc En fait, je vais vous dire Je ne vous attendais pas sur ce terrain-là Tous les deux Sur la dysphorie de genre Et ce sera ma première question Comment et pourquoi vous êtes intéressé À la dysphorie de genre ? Et d'abord, juste faisons une petite définition Si vous le voulez bien De la dysphorie de genre Écoutez, merci Si la dysphorie de genre, c'est malaise Le mot dysphorie, ça veut dire malaise Et effectivement, on a fini par À force de publicité Et de détournement de la réalité À faire croire aux enfants Que les deux sexes n'existaient pas Que c'était une construction sociale Dans la tête d'un certain nombre de gens Et qu'on pouvait être n'importe quoi d'autre Mais pas forcément un homme ou une femme Même si on était nés comme ça Et en fait, effectivement On a été à un moment particulièrement En tant que pédiatre J'ai été appelée au départ Dans le top de l'année dernière Quand M. Papel-MDieil Le ministre de l'époque A décrété que la priorité de son ministère Serait l'éducation sexuelle à l'école Alors déjà, éducation sexuelle en soi Le mot est aberrant Parce que la sexualité, ça ne s'enseigne pas Alors c'était déjà un premier taux de sein Si je veux dire Mais surtout après, les parents Rapidement, ça a été suivi des faits Ce qu'il a dit C'est-à-dire qu'effectivement Dans les écoles, ils ont poussé Par l'application de la circulaire blanquer Qui datait de septembre 21 Pour en reparler si vous voulez Ils ont poussé à appliquer ça C'est-à-dire à essayer Enseignement, entre guillemets Encore une fois, le mot ne convient absolument pas Mais ils ont envoyé des infirmières Formées un petit peu là-dessus Et qui étaient consentantes probablement Pour essayer d'expliquer aux enfants La sexualité Et aussi bien de 6 ans à 15 ou 16 ans Et les parents, là, ont commencé Bon, moi, j'ai souvent des parents Pour des maladies Pour des conseils, etc. Sur 50 ans de pédiatres On a gardé des contacts Et là, on a eu des hurlements de parents Qui ont eu, en fait, des commentaires de leur enfant C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été prévenus Alors là, c'est une des premières choses que je dis Et qu'on répétera dans cette émission Il faut absolument que, par an, vous exigiez En début d'année scolaire ou maintenant Par l'être recommandé à puiser de réception Que toute intervention de ce type Nommé éducation sexuelle Vous soit notifié Et que vous puissiez, évidemment Enfin, vous y opposer Pour ne pas soumettre les enfants à ça Parce que les mamans Il y a eu des mamans qui ont Surtout les mamans Enfin, quelques papas aussi Ont raconté que, bon, l'enfant Revenait à la maison Et il commençait à 9 ans, 6 ans, 7 ans On posait des questions bizarres Sur ce qu'il faisait avec papa Si la vierge de papa était droite aux côtés Enfin, bon, je ne sais pas Ah oui, mais c'est horrible, horrible Et là, et puis d'autres Ont carrément raconté Qu'ils avaient pleuré Qu'ils avaient mis leurs oreilles Enfin, les doigts sur leurs oreilles Qu'ils voulaient sortir Qu'on leur avait interdit de sortir Enfin, donc, beaucoup, beaucoup De témoignages de parents Qui se sont vraiment multipliés Et d'ailleurs, je souligne quand même L'intervention des parents Qui se sont vite quand même organisés Effectivement, avec des associations Comme parents en colère En jouant L'association éducation Il y en a plein Et évidemment, les mamans loups Avec Ratsan en première ligne Et tous ces parents Quand même étaient très efficaces Ils ont quand même mis Enfin, déjà Déjà, ne serait-ce que Parce que du coup, effectivement On en parle Du coup, nous On a fait un livre Mais d'autres gens Évidemment, beaucoup de gens Ont travaillé là-dessus Notre amie Maître Virginia Roche-Dot Je ne sais pas si vous allez le voir Le livre Je ne sais pas si Protéger les mineurs De l'idéologie totalitaire Voilà Et elle a fait un état d'enlève Je le signale Parce qu'il y a quand même Toutes les lettres dedans Que les parents peuvent recopier Bon, ces lettres Elles sont sur plein de sites Mais souvent, on me dit C'est difficile Donc vraiment Il faut que les parents Se défendent d'emblée De ce qui effectivement Est une déferlante Une mystérie sexuelle Là De nous mettre ça Dans l'année Et il y a des parents Désespérés Parce qu'il est clair Quand même Il faut le dire d'emblée C'est qu'un enfant Qui a été soumis A ce genre D'enseignement Si j'ose dire Ou de propagande Voilà Il est S'il a bien voulu écouter S'il a écouté Il est Il y a une effraction C'est Psychique Pour définir Ce n'est pas des choses Qu'on rattrape On en a essayé Évidemment Les psychiatres Font leur travail Mais c'est vraiment Des Pathologies mentales Qu'on fabrique Qu'on fabrique Volontairement Parce que du coup Le gamin Va complètement Et déconnecter De la réalité De la vie Et l'apprentissage Et va sombrer Quand même Dans effectivement Une pathologie Psychique Donc vraiment C'est pour ça En fait Ça rejoint complètement La pédiatrie Que nous avions fait Et le sauvetage Des gamins Pour lesquels On se battait En dernier Pour les vaccinations Les injections Expérimentales De Covid Et puis Encore en tout dernier En particulier J'ai beaucoup travaillé Sur le garde d'asile Vous commenciez à aborder Pourquoi finalement Vous notamment Docteur Nicole Delepine Vous êtes intéressée Au sujet Parce que vous êtes pédiatre Et que donc Vous aviez des alertes Je tiens à préciser Vous donniez le nom De SOS Éducation Et des Maman Louvre Nous les avons reçues Nous avons fait une émission D'ailleurs J'appelle tous nos auditeurs A réécouter cette émission Avec des témoignages Absolument Terribles Où l'on voit Notamment Une petite fille Forcée A l'école Alors que les parents Elles avaient été prévenues Qu'elles étaient particulièrement sensibles Parce qu'elles avaient été victimes Etc Forcées A l'école A mettre un préservatif Sur je sais plus quoi Je crois que c'est un sextoy Enfin voilà Enfin en tout cas L'entraînement De la mise D'un préservatif Devant tous ces petits Tous ces petits voisins Et voisines de classe Et ce genre de choses Voilà Ce sont des classes Qui sont rendues obligatoires Les parents n'ont pas Leur mot à dire Et si les parents Tentent d'avoir leur mot Donc de récupérer Ce qu'on appelle Une autorité parentale Qui est normalement de fait Et bien C'est la famille Qui est mise en accusation Aujourd'hui Voilà Donc dans quel Climat Nous sommes Et c'est dans ce contexte De ces cours Donc que vous l'avez dit D'éducation sexuelle Qui sont à raison Environ de trois Par an Je crois Si je ne me trompe pas Qu'il peut y avoir Donc cette promotion Finalement De la transition De genre De la dysphorie de genre Au moment où Finalement On appelle L'enfant A reconnaître Qu'il viendrait Qu'il est d'un autre sexe Ou qu'il n'a pas de sexe Et on avait notamment Parlé également De cette circulaire Blanquer Qui est tenue D'accompagner l'enfant Dans cette transition Même s'il y a Des accords Des parents Et nous avions également Reçu un petit peu Plus tôt encore Voilà je vous renvoie A toutes les vidéos Qu'on avait déjà réalisées Des parents Qui avaient découvert Après coup Que leur enfant Avait changé de genre Que l'école Avait reconnu Ce changement de genre Que même Ces cartes de cantine Et de je ne sais plus Trop quoi De biotech Qui ont été mises A son nouveau nom Et tout ça Sans l'accord Des parents Encore une fois Imaginez Imaginez quand même Comment Comment on peut arriver A une chose pareille En France Voilà c'était pour Donner un petit peu Le contexte De la situation Et comment aujourd'hui Donc il faut Et pourquoi il faut S'intéresser Donc à ce changement De sexe Qui a Et c'est aussi Votre rôle de médecin On n'est pas seulement Là dans une Un délire Je veux dire Psychiatrique Etc On est aussi dans du physique Puisqu'il y a Des transformations physiques Qui sont faites Et qui sont gravissimes Voilà Bah effectivement Pourquoi il faut Il faut bien rapprocher Les séances D'éducation sexuelle À la théorie du genre Parce que finalement Les enfants Par exemple Six ans Sept ans Volontiers Il y a des cours On leur dit Alors est-ce que On fait même Des interrogatoires Vous vous sentez femme Ou vous vous sentez homme Le gamin Le gamin À cet âge-là Cinq-six ans N'a jamais pensé À un truc pareil Si on ne lui met pas Dans la tête Et on lui met là Forcément Une confusion mentale Qui fait que Progressivement On va instiller Cette espèce de poison Qui font qu'ils Vont plus se reconnaître Après on dit Les enfants de 15-20 ans Vont mal Mais à partir du moment Où entre six ans Et même avant Puisque maintenant On est du sac à son sexuel Selon les critères De l'OMS Appliquée par la France Et qu'on trouve Sur le ministère de la Santé Normalement Il faut faire L'éducation sexuelle À partir de zéro Donc vraiment C'est absolument Épouvantable Et effectivement Cette circulaire Blanquer Paris En septembre 2021 Est passée quand même Franchement inaperçue Enfin Elle était en plein Covid Et j'en pensais à autre chose Mais effectivement Alors elle a pour but Pour en dire deux mots Elle a pour but De protéger L'enfant tranche d'or C'est sympathique De protéger Et le but officiel C'est de l'accompagner Et le protéger Et donc effectivement Elle dit Ce que je venais de dire Tout clairement C'est que tout enfant Qui est le Bon finalement Je suis un petit garçon Je m'appelle Jean-Jacques Et je me Finalement je me sens fille Donc je veux Que vous m'appelez Martine Et s'ils disent ça Le vendredi On dit à la classe Et à l'enseignant Et au directeur de l'école Bah à partir de lundi Il faut absolument Appliquer ce qu'il demande Donc Moi il me semble Qu'il y a plein de choses Et bon c'est Toutes lettres Effectivement Et sans en parler aux parents Il y a toute chose A voir De façon épouvantable C'est qu'on protège L'enfant transgenre Très bien Je veux bien Enfin qu'il n'est pas encore Transgenre d'ailleurs On ne le protège pas On le pousse Officiellement Officiellement Dans la circulaire C'est marqué protéger Mais Même Dans l'absolu Les Je ne sais pas Mettons 30 dans la classe Et les 29 autres On les protège comment Le lundi Ils vont arriver Voir ce petit gars Qui a dû se transformer En petite fille Dans le week-end Alors Ce qui est gravissime Et qui est écrit En toutes lettres Quand même Dans cette circulaire C'est qu'on n'a pas le droit De discuter Avec le gouvernement L'enseignant n'a pas le droit De prendre le temps De discuter avec lui Ni avec les autres De la classe On n'a pas le droit De poser le problème La question Est pas autorisée Bon si vous voulez C'est le même genre Que la question Effectivement Est-ce qu'il y avait Des faits secondaires Sur les Sur les injections Expérimentales On n'avait pas le droit Et on a tout juste Encore le droit De poser la question Puisque le ministre Ratuel de la santé Dite que ça n'existe pas Les effets indérisables Donc Le propre de notre société Complètement transformée De plus en plus Ça date pas de 2020 Mais là ça a explosé De l'évidence Pour tout le monde Depuis 2020 C'est qu'on n'a pas le droit De poser de questions Et imaginez Ces gamins Dans quel état Ils vont être Puisqu'on n'a pas le droit De discuter avec eux Du changement Apparent De genre De leurs petits copains Comment ce n'est pas Comment on peut Pourrait-on ne pas voir Que c'est pour détraquer Complètement Les cerveaux des enfants Les collés En dissonance Cognitif C'est une fuite Un garçon T'es machin T'as le droit de faire T'as pas le droit de faire Avec évidemment En plus Cette interdiction Des parents D'interférés Qui sont vite Très transphobes S'ils ne sont pas contents Effectivement Quand on dit Ils vont avoir Des ennuis C'est carrément Dans la tutelle De leur enfance S'ils sont un petit peu Trop virulents C'est-à-dire qu'ils n'ont Ce qui a vraiment frappé C'est qu'on a transformé La démocratie Qui est théoriquement La loi de la majorité En une tyrannie Des minorités Quand on parle de minorité C'est des minorités Il ne faut pas oublier Que Les Les Le pourcentage Des transgenres C'est infime On a les chiffres De la sécurité sociale Puisque Dans son grande Générosité La sécurité sociale Rembourse intégralement Les soins médicaux Et la chirurgie Des gens Qui veulent La transition Changer de sexe Oui Alors juste une parenthèse Là-dessus Parce qu'en effet Je l'ai lu Est-ce que vous pouvez Vous qui êtes médecin Qui avez beaucoup d'expérience Faire une comparaison Par rapport à D'autres maladies Qui sont peut-être Plus graves Et qui Elles ne sont pas remboursées Ou pas accompagnées Non là Je vous arrête tout de suite Vous êtes complètement Transphobe Vous avez parlé de maladie Un changement de sexe Or il est dit Dans la loi française Grâce à nos députés Que ce n'est pas une maladie C'est une Une position Ce n'est pas une maladie Oui mais donc c'est encore pire Si ce n'est pas une maladie Pourquoi c'est accompagné Par la sécu Exactement C'est la question Pourquoi est-ce qu'on Rembourse à 100% Quelque chose Qui n'est pas une maladie Alors que les gens Qui ne voient pas bien Comme moi qui a besoin De lunettes Ou des gens Qui n'ont pas dedans Et qui ont quand même Besoin de mastiquer Un peu ce qu'ils ont Et bien ils ne sont pas remboursés Et bien ils ne sont pas remboursés C'est un choix Alors je ne sais pas Combien de temps On aura Mais je voudrais quand même On a le temps On a le temps Mais allez-y On a le temps Insister sur une chose C'est qu'il faudrait Informer les enfants Et c'est le rôle Voir les généralistes Qui dire Non je ne sais pas Compétence Ce qui est vrai Ce qui est honnête Et du coup Je vous envoie voir Des spécialistes Sauf qu'il ne faut pas oublier Ces fameux spécialistes Psychologues Médecins En chien en chien Ce sont en général Des idéologues Et des militants De la cause En chien Et donc Ils ont Ils appliquent avec joie C'est la théorie De l'affirmative C'est alors L'enfant dit Je suis une femme Donc elle est une femme Donc il faut faire ce qu'il faut Et les parents N'ont rien à dire Et même la consultation psychologique N'est pas obligatoire Elle n'est pas conseillée Et bien que les Oui puis de toute façon On peut très bien trouver un psy Qui aille dans le même sens Qui soit aussi un idéologue Oui Oui alors là Ce n'est pas une théorie C'est un fait Ça a été totalement démontré Par les enquêtes Qui ont été faites Dans les pays Qui étaient Les pionniers De la Suède Qui est l'Angleterre Et la Suède Cette année En 23 Donc la Suède Comme l'Angleterre On dit qu'il ne fallait plus Donner d'hormones Aux enfants Pour les changements de sexe Et ça n'est pas devenu par hasard C'est venu après Les enquêtes indépendantes Sur la pratique réelle Des établissements Qui pratiquaient Ces changements de sexe Donc soit L'Institut Karolinska Pour la Suède Soit La clinique Travistock En Grande-Bretagne On s'est rendu compte Que dans ces deux endroits Les gamins Qui étaient envoyés Pour avis Étaient systématiquement convaincus On leur faisait la propagande Pour démontrer Qu'ils avaient raison De demander le changement de sexe Et des études Par les auteurs indépendants Ils voient qu'ils ont toujours Ils voient qu'ils ont toujours aussi mal Parce que quand ils arrivent D'en faire On va vers le paradis On va vers l'enfer On en parlera un petit peu Dans les pratiques Tout à l'heure Et ils se retrouvent À devoir Réaliser Qu'ils vont toujours mal Et c'est là Qu'on fait des diagnoses D'autisme Et des choses comme ça S'il y a la gentillesse De rester en vie Parce qu'il y a évidemment Un pourcentage absolument majeur De suicides Dans ces enfants Qui ont supporté le genre Les transformations de genre Et que cet argument De dire aux parents Laissez-les faire Laissez-les faire Quand on veut leur donner Des arguments aux parents Puisqu'en gros Ils ne veulent pas tant de se A leur donner d'arguments Puisqu'on leur impose Mais on leur dit Sinon ils vont se suicider Ce qui est Oui oui c'est ça Ils sont pris un peu Par l'affect Et puis parfois aussi Accusés d'attente Alors parfois ça n'a rien à voir A la laïcité A la machin Puis comme vous dites On va leur dire Sinon si ça continue Vous allez perdre L'autorité parentale Oui alors je voudrais Qu'en insister Sur le problème du suicide C'est quelque chose De tout à fait important Puisque c'est l'argument majeur Des militants trans C'est-à-dire Ils se suicident Parce que La société Méchante avec eux Alors bon Pourquoi pas On pourrait le croire Sauf que Les gens qui ont commencé Les tout premiers Les tout premiers C'était les néerlandais Ce sont les seuls Qui au monde Ont suivi leurs malades Et bien Les néerlandais D'Amsterdam Disent Le taux de suicide Est en gros De 40% Donc quand on est transgenre On a 40% de chance De se suicider Et puis Ça n'a pas changé Depuis les trois Dernières décennies Autrement dit Les gamins Qu'ils ont traités Pour changement de sexe Ne se sont pas améliorés Le taux de suicide N'a pas diminué Alors L'argument Qu'il faut Les écouter Pour éviter Pour diminuer Les risques de suicide Est un mensonge total Je voudrais quand même Insister sur Faire la contre-pensif Par rapport à ce qu'il dit Sur les réseaux Parce qu'effectivement Et particulièrement Depuis 2020 Où les enfants Étaient quand même Souvent isolés Particuliers Les ados Sur leur écran Et qu'ils étaient mal Avec mes parents Etc Ils sont vite tombés Dans des réseaux On leur a dit Mais c'est parce que T'as pas le bon genre On revient avec eux Ils sont sentis Effectivement Accueillis dans une famille C'est-à-dire qu'aussi Souvent il y a eu Des épidémies de classe Des fois 3-4 copines Qui brutalement En même temps Ils ont échangé de genre Et là Et c'est surtout là-dessus J'aurais insisté C'est que là On leur présente ça Comme Tu vas te sentir tellement mieux Tu vas voir le paradis Bon C'est aussi le rôle Pardon Des influenceuses Ou des influenceurs D'ailleurs Et puis après Comme ils changent de genre Qui font cette promotion Du soi-disant Je suis heureuse Tout va beaucoup mieux Depuis que j'ai fait cette transition D'ailleurs Je vous explique Comment faire cette transition Quel médecin Aller voir Il sera Voilà Et alors Un risque Surtout Si c'est d'emblée C'est qu'il faut évidemment Éviter l'autoprescription De médicaments Mais qu'il aurait facilité On leur dit Attends Il y a des petites pilules Là Tu commandes ça par internet Il n'y a pas de soucis Il y a effectivement Des parents Qui s'aperçoivent Des mois après De leur gamin Qui te change Quand même Qui est un peu bizarre Etc En fait Qui prend des hormones Donc je voudrais Je voudrais vraiment dire Cette notion On a le choix On fait tout ce qu'on veut Mais enfin Les mineurs Il faudrait que les parents Interviennent Mais après Même pour les adultes On fait ce qu'on veut Néanmoins On ne va pas vers le paradis On va vers l'enfer Et ça C'est vraiment Les gens Qui ont fait ce chemin Ce cheminement Est extrêmement difficile Qui nous le disent Et qui disent Il faut avertir Ils disent Parce que nous Sur les réseaux sociaux On montre Que ce qui est sympa Mais on ne montre pas Notre enfer C'est eux Qui donnent ces phrases-là Et vous les mettez Dans votre livre Donc vraiment Changement de genre Ça veut dire Premièrement Prendre des médicaments Toute sa vie Donc vous étiez un bien portant Et vous devenez un malade chronique Alors effectivement Les malades chroniques Ils n'ont pas choisi De l'être Demandez aux gens Pour que ce soit Aux emplac Ou même un cancer En surveillance S'ils ont envie D'être malades chroniques Non Personne n'a envie D'aller chez nous Tout le temps De faire tout le temps Des examens Des contrôles Donc vraiment Il faut le dire Aux enfants Et aux jeunes adultes C'est pareil Ou même un peu plus vieux Ça concerne surtout les jeunes Les vieux Plus on vieillit Moins il y a des gens Qui veulent changer de gens Donc c'est important De leur dire C'est vraiment un parcours Du combattant Et un parcours Qui va être difficile Alors il va être difficile Parce que De toute façon On va toujours Tromper son corps Oui c'est ça Mais je voudrais Qu'on y aille justement Vous avez tout un chapitre Qui s'appelle La chirurgie De changement de sexe Peut-être que Monsieur le chirurgien Vous pouvez nous en parler aussi C'est à dire que Vous avez parlé des hormones Tout à l'heure Mais il n'y a pas que ça En fait il y a toute une chirurgie Pour faire croire A son propre corps Et à ce quand même Et aux autres qui nous regardent Que nous sommes de l'autre sexe Mais en fait Et c'est aussi ça Qui est intéressant C'est qu'en fait Le sexe n'est jamais changé Vous n'allez pas pouvoir Enlever votre utérus Etc Non on va éventuellement Pouvoir créer des cavités Qui seront des plaies Ouvertes régulièrement Ou dans l'autre sens Faire des chirurgies Qui vont vous ajouter Quelque chose Qui ressemblera A un bout de peau Ajouté Qui est censé être Un sexe masculin Et voilà Donc en fait On ne fera que se mentir A soi-même Mais aux autres Mais ça ne va de toute façon Pas changer Comment dire Votre corps Et votre biologie Oui effectivement C'est là où La notion de consentement éclairé Est à l'heure Il n'y en a pas On ne leur montre pas Je veux dire C'est une chirurgie Je ne sais pas parler D'esthétique On peut nous envoyer Quelques images À un mètre Ah oui Bien sûr Si vous souhaitez Technique Ça dépend Ça dépend Et puis Ces femmes Qui veulent se transformer En hommes On leur laisse Leur utérus Et leurs ovaires Ce qui explique D'ailleurs Qu'un homme Peut être enceint Effectivement Un homme Qui a gardé Son utérus Et ses ovaires Et quand même Une pénétration possible Donc un petit vagin Peut être enceint Mais il a tout D'une femme C'est une femme Sur laquelle On a modifié L'extérieur Pour faire croire Que c'était un homme On a rajouté Un bout de peau Qui en plus Précisons-le N'a pas la fonction Du sexe masculin Donc voilà C'est vraiment juste Pour bander On est obligé De mettre des pompes Et les pompes Ça marche Parfois Ça tombe en panne Et puis de toute manière Ça n'a pas la rigidité Et le pseudo pénis Qui existe N'a pas la sensibilité Parce que La peau A été dégagée Des terminaisons nerveuses Pour la transformer Donc ça n'est pas Fonctionnel Quant aux femmes trans C'est-à-dire ces hommes Qui ont voulu Se faire transformer En femmes On leur a gardé La prostate Parce que Si on enlève la prostate On a des problèmes Avec l'uretère Épouvantables Des fistules rétrales Qui sont très importantes On a déjà des fistules Avec le rectum Dans les pseudos Néo-vagins Et on obtient Donc un taux De complication tel Que la plupart du temps On fait des néo-vagins Plus courts Il y a beaucoup moins De complications C'est très bien Sauf qu'effectivement La pénétration Elle est un peu courte Et puis à nouveau On tombe sur le problème De l'absence De sensibilité normale Et l'absence De lubrification Et en plus Ces pseudos-vagins Créés Ont tendance Naturellement A se rétrécir A se rétracer A se refermer Comme une plaie Qui se referme A vie Il faut qu'on s'y a Garde C'est vraiment C'est vraiment L'enfer Qu'on leur propose Et à un moment Ils n'en peuvent plus Ils abandonnent Oui parce que Pour qu'on comprenne bien En fait on est obligé De garder Parce que finalement On creuse une cavité Qui devient Enfin qui est une forme De plaie intérieure Et qui normalement Le corps étant bien fait Souhaiterait refermer Cette plaie Et la cicatriser Sauf que là On l'entretient Comme étant une plaie ouverte Et donc voilà Pourquoi vous dites C'est l'enfer On va complètement Non seulement à contre nature L'enfer de leur quotidien Oui c'est ça C'est Bon Avec des infections Par exemple le prostate Vous avez vu L'histoire récente Qui est une véritable histoire Quand même Enfin je ne sais pas Si c'est drôle C'est tragique De cet homme De cet homme Devenu femme trans Mais qui a évidemment Sa prostate Et qui va avoir Un gynécologue Et le gynécologue Il dit Bah écoutez madame Je suis désolée Ce n'est pas mes compétences C'est vrai Ce n'est pas le mot Qu'il a appris Ou alors Et il se fait traiter De transforme Et il se fait poursuivre Comme transforme Alors Ce n'est pas sa compétence Je veux dire On arrive à des hallucinations Et alors Ils sont malheureux Et logique La question est malheureux aussi Parce que c'est quand même Très désagréable De soigner bien ses patients Et de se faire un jour Insulter comme ça Et puis bon C'est aussi le phénomène De la femme transgenre Qui va voir Donc qui est un homme Qui va voir Et comme Jérôme Viens l'expliquer On lui laisse C'est sa prostate Qui va voir le médecin Parce qu'elle a des problèmes Et qui lui dit Bah madame Vous avez un cancer de la prostate La haute autorité de santé A dit qu'il fallait Ne pas oublier Le dépistage des cancers La prostate C'est l'étrange Oui Et alors Quand vous avez fait Tout ce circuit Que vous avez subi Les médicaments Les consultations Pour équilibrer Les médicaments Vous avez toutes les complications Quand même Des médicaments Vous avez envie d'y croire Et que les autres y croient Et oui Et puis surtout Vous vous retrouvez Au bout du compte Que vous avez un cancer de la prostate Ça doit quand même Mettre du raval Je ne sais pas On est quand même Dans la folie généralisée D'ailleurs Il y a des psychiatres Oui des psychiatres Qui ont dit clairement Que c'était On était dans le domaine De la maladie mentale Donc là Je ne peux pas Je dis trop ça Parce que je vais me faire Traiter de transforme Mais malheureusement Ces pauvres gens On les transforme S'ils n'étaient pas En maladie mentale Du tout au départ Bon Ils ont cru Non mais eux Ils sont utilisés Par qui ? Par quoi ? C'est aussi ce que vous dites Dans votre livre Ils sont utilisés Absolument Moi je crois Par trois choses Enfin au moins par deux Par les politiques Parce que c'est pratique D'avoir des minorités Des petites minorités De minorités Qui revendiquent etc Ça permet de parler d'autres choses Par les moins d'autres choses Comme dire l'autre Et quand on voit Quand même Le nombre de postes Complacés de politiques Dans tous les pays Aux Etats-Unis En particulier Mais je crois État majeur de l'armée Pour ces gens-là On croirait bien On croirait bien Qu'il y en a beaucoup Alors c'est vraiment Très 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 petite minorité Oui je rappelle Que la société sociale En recense Des gens qui sont Des trans Qui sont allés Jusqu'à la transformation En réel Moins de 8000 En France Oui Mais attention Ce qui ne veut pas dire Que par contre La propagande N'est pas énorme N'est pas énorme Tous les jours Dans les classes C'est aussi ça En permanence En permanence Comme vous dites De toute façon Il y a eu cette effraction psychique Le chiffre est minime Des véritables transitions de genre En revanche L'atteinte psychique La force de la théorie du genre Enseignée aux enfants Est majeure Parce qu'elle essaie Effectivement De casser La grande majorité Des enfants Qui ont moins de 12-13 ans Bon après Ils seront peut-être Moins cassés quand même Encore qu'ils le seront Alors je voudrais Il ne nous reste pas Beaucoup de temps Je voudrais quand même Insister Une chose Qui sont Les lois Qui sont soi-disant Destinées à protéger Les trans Et qui ont été Désastreuses pour les femmes On a imposé Sous prétexte S'il fallait les inclure Il ne fallait pas Les mettre de côté Les hommes Les femmes trans Les hommes On leur a dit Qu'ils avaient le droit De participer Aux compétitions internationales De sport féminines Et bien entendu Ils ont trusté Tous les records Puisque Qu'il soit un homme Ou une femme On a un cœur plus gros Et les poumons plus larges Donc même si on prend Des hormones Le cœur et les poumons Ils restent là Donc ils ont trusté tout Et là On a quand même Un humeur d'espoir C'est que cette année Alors à nouveau en 23 La Fédération internationale L'inclétisme A interdit aux femmes trans De participer Avec les femmes Vraies De naissance Et la natation Pareille Dans les prisons On voulait inclure Les femmes trans Avec les femmes Puis après quelques histoires De viols Par ces femmes trans Sur les vraies femmes On a compris Quand même Dans la plupart des pays Qu'il fallait séparer Les femmes trans Des vraies femmes Dans les vestiaires aussi Il y a eu Quelques scandales Absolus Puisqu'il suffit De se présenter Comme je suis une femme trans Et je peux me ramener Avec mon pénis Dans les douches Des femmes vraies De naissance Donc ça Ça a quand même créé Quelques réactions Alors je voudrais C'est absolument fondamental Ce que vous venez de dire Mais il y a un autre point fondamental Et qu'il y a aussi un lien Entre votre travail du jour Enfin sur la dysphorie de genre Et puis vos anciens travaux C'est finalement Big Pharma Qui est toujours derrière Pour la vaccination Vous en avez parlé Big Pharma Pour les médicaments Sur le cancer Vous êtes des spécialistes Big Pharma Et là encore Ça fait partie De ce que vous révélez Dans votre livre Il y a un business Derrière cette dysphorie de genre Vous dites C'est un marché De plusieurs milliards de dollars J'aimerais bien Que vous nous disiez Justement quel est ce marché Comment il fonctionne Et finalement Y a-t-il un lien Entre toujours Ces Big Pharma Qui sont derrière Finalement Toutes ces choses Contre lesquelles vous luttez Donc vaccination Médicaments Anticancer etc Alors bon Il est très clair Qu'actuellement Le gouvernement de la France Est un appendix De Big Pharma On ne prend des décisions Qu'en fonction de leurs intérêts Les vaccinations Ont vraiment Sont une vienne obligatoire Ils voudraient nous mettre 12 ou 13 vaccinations obligatoires On a le record du monde Des vaccinations obligatoires Alors ce qui est intéressant C'est de voir Ce qui est écrit Transparency international Qui est l'organisme International Qui essaie D'évaluer les corruptions Selon les pays Et il y a une très belle carte Qu'on a mis Je ne sais pas Sur internet Qui est celle Des pays les plus Corrompus d'Europe Et à côté La carte Des obligations vaccinales Et vous remarquez Que c'est quasiment La même Plus on est corrompu Et plus on a D'obligations vaccinales Alors ça C'est la démonstration Internationale Du phénomène Que nous On vit au jour le jour En disant tiens Pourquoi va-t-on Essayer de pousser Sur le Gardasil Alors que ça n'a aucun intérêt Il a un intérêt majeur C'est que c'est le vaccin Le plus cher du monde Une dose de Gardasil C'est le vaccin C'est le vaccin Le vaccin le plus cher du monde Donc pour les médicaments Que ceux qui veulent se transformer Effectivement doivent prendre On a une idée De l'ordre de 3000 euros par mois Pendant Évidemment à vie S'il continue Donc c'est énorme Plus évidemment Toutes les complications Qu'ils vont avoir De ces médicaments Et qu'ils vont nécessiter D'autres médicaments Pour augmenter La calcification Parce que sinon Ils vont décalcifier Donc effectivement C'est des sources C'est merveilleux Parce que qu'est-ce qui n'est pas bien Pour Bitpharma C'est une maladie Qui dérit rapidement Tandis que là C'est une maladie C'est une maladie définitive Vraiment C'est une fausse maladie Il faut que les gens Ils comprennent Qu'ils vont devenir Des malades à vie Ça va être embêtant pour eux Alors bon Les 3000 euros Ils s'en fichent peut-être Encore qu'ils n'en vivent pas partout Parce que aux Etats-Unis C'était quand même pas Remboursé partout Bon Les Californiens Ils ont essayé De le faire rembourser partout Mais Et en France Pour l'instant C'est remboursé Mais combien de temps ? Bon parce qu'ils diminuent Quand même Je ne sais pas L'audition Je ne sais pas quoi J'ai vu récemment Un jour ou l'autre Ils vont quand même Bien essayer Bon ça sera en dernier Sûrement pour ne pas avoir D'histoire avec les minorités De minorités tangents Mais Et puis alors Les interventions C'est des salles fabrières Ça il faut savoir Qu'une transformation Complète D'un homme aux Etats-Unis Coute Donc on parle de la chirurgie L'opération chirurgicale La chirurgie Je vais parler de la chirurgie Business is business Et j'aurais dû être Chirurgien transgenre Parce que finalement A 200 000 euros La personne Ça vaut la peine D'avoir quelques clients Mais bon Quand on perd Ces interventions C'est vraiment affreux C'est affreux C'est vraiment 200 000 euros Vous dites dollars 200 000 dollars Les Etats-Unis En France On a beaucoup de mal À savoir Et ce que vous disiez De l'ordre C'est ça De 3 000 à 4 000 euros Par mois Ça c'est remboursé Les médicaments Les médicaments Les thérapies Les dépilations Et tout ça En plus Mais ça c'est un plus Mais je vous ai donné Le chiffre avoué Par les américains D'accord En France Le prix C'est un petit peu difficile D'avoir des vrais chiffres Ce qui est sûr C'est aussi Que ces femmes transgenres Par exemple Nous expliquent Que c'est des soins Permanents de beauté Parce qu'il faut arriver À se faire épiler Enfin c'est En permanence En permanence Plus que Encore toutes les autres Et c'est vraiment C'est un marché De la beauté Oui On peut appeler ça comme ça C'est un marché De Big Pharma Et des pousses De Big Pharma Parce que Big Pharma Elle rentre bien Quand même Dans ces médecines alternatives Dites alternatives Qui vont compenser Tous les effets secondaires De ces médicaments Donc c'est une source Infini D'argent Bien sûr Alors moi J'aimerais qu'on prenne Un tout petit peu de recul On arrive à la fin De cette émission Et vous avez suffisamment D'expérience Et travaillez sur suffisamment De dossiers Je pense pour pouvoir Me répondre On arrive finalement À ce Big Pharma Qui est très heureux D'avoir des malades Là où il y avait Des personnes saines Puisque ça fait Vous l'avez dit Un marché rentable Sur le long terme Et c'est bien pratique Et si En plus On commence Finalement La création de la maladie Par exemple L'alimentation Par l'eau Qui est aujourd'hui De moins en moins Viable par exemple Ce genre de choses C'est à dire si Finalement Les organismes Qui s'occupent Aujourd'hui De vendre les pesticides Les insecticides Etc Elles sont les mêmes Ou ont des liens Avec ceux qui vendent Les médicaments Pour nous sauver De ces mêmes produits Qui nous ont rendu malades Au départ Finalement C'est jackpot Au début Et à la fin du circuit Maintenant Je n'ai pas les compétences Pour vous répondre Sur une volonté Délibérée Là Moi Je J'évite Enfin Je pense Qu'il y a une volonté Des populations Ça je le dis Par rapport Aux injections Multiples et variées Bon Est-ce que Est-ce qu'il y a Un rapport direct Avec les Les pesticides Et tout ce qu'on Le fait qu'on Par exemple Qu'on n'enlève pas Les pilules Enfin Qu'on ne traite pas Les eaux usées Ou dans laquelle Il y a toutes les pilules Féminines Qu'on pourrait très bien Enlever Alors là Les gens Qui ont eu des contacts Avec les lobbyistes Et avec les députés Disent qu'ils s'en fichent Complètement En fait C'est même pas Qu'ils veuillent Ou qu'ils ne veulent pas C'est le moins cher Qu'est le mieux Donc je ne sais pas Moi je n'oserais pas dire Que partout Il y a Cette visibilité Cette volonté De détraquer les gens Mais par contre De ne pas les soigner Et de les rendre malades Ça c'est certain Que tout le monde s'en fiche C'est vraiment pas Le problème de l'heure Ça c'est sûr Que l'état De la population N'est pas du tout On voit bien le problème Avec le glyphosate Qui est reparti pour un cours Je crois C'est quand même Évrissant quoi Oui Eh bien écoutez En tout cas Merci beaucoup Docteur Gérard Delépine Docteur Nicole Delépine Je rappelle le titre De votre livre Dysphorie de genre Aux éditions fauves Et donc on l'a bien compris C'est un business A plusieurs milliards de dollars Mais également Et surtout Et c'est pour ça Que vous vous sonnez le toxin C'est évidemment Des victimes terribles Des victimes de ce marché De cette propagande Qui est de plus en plus importante Et c'est pour ça Qu'il faut être vigilant Parent Famille Etc Être vigilant A ce qui se passe aujourd'hui Surtout Auprès des plus jeunes Merci beaucoup Pour votre livre Et merci pour votre travail Quotidien On continuera Et on vous recevra Une prochaine fois Merci encore Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada